Ici à Conakry, avec le partenariat d'un certain nombre d'institutions, on a initié les ATAYA. Donc c'est des échanges, c'est des tables rondes, c'est des rencontres, ou un échange sur une thématique. Et ce soir-là, moi j'ai animé la thématique culture et patrimoine, oralité, écriture et hybridation. Donc comment nos langues se croisent avec le français ? Comment un Congolais parle français ? Est-ce que les langues locales au Congo ne sont pas menacées chez nous ? Le pouloir, le malinqué, le français et tout ça, est-ce que nos langues ont de l'avenir ? Donc c'est sur ces questions-là que nous avons discuté, échangé pendant une heure, une heure et demie, pour qu'on puisse vraiment parler de nos parcours, parler des sauvegardes de ces langues, parler d'opportunités de ces langues, mais aussi comment vraiment transmettre tout ça à nos enfants. Donc on a échangé ensemble, on a travaillé pendant ces 90 minutes pour nous défouler, pour proroger, pour faire écho au sommet des chefs d'État de la francophonie. Vous savez, c'est un vaste ensemble, la francophonie, c'est 88 États, c'est 320 millions de locuteurs et de locutrices. Donc je pense que c'est notre ensemble, c'est notre organisation. Donc c'est bien que cet événement soit prorogé en Guinée, soit prolongé en Guinée, et nous sommes heureux de faire partie de ces gens qui aiment le français, mais qui aimons aussi nos langues. Donc en réalité, c'est qu'il faut retenir de ces échanges. Nos langues sont en train de s'enrichir avec le français, et le français aussi s'enrichit avec nos langues. Donc il n'y a pas de péril à la demeure. On doit continuer à parler français à nos enfants, parler nos langues aussi à nos enfants, pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'opportunités pour se construire, pour grandir et pour échanger. Notre tradition, c'est des causeries, donc je suis content de participer à ce genre, à ce format de rencontre. C'est-à-dire que c'est en mode causerie, on a plus de liberté, on est plus à l'aise pour aborder certaines questions ou des préoccupations. Et parler de franc, puisqu'on était dans le cadre de la francophonie, parler de français, de l'avenir du français, mais surtout aussi de nos langues, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on est en train de, comme on le disait tout à l'heure, perdre nos langues. Et je disais dans les discussions que nos cultures ont leur valeur dans nos langues. Si on perd nos langues, on perd une bonne partie de nos cultures et de notre patrimoine. Il faut qu'on retourne à nos valeurs traditionnelles, il faut qu'on retourne à nos langues. Ça ne veut pas dire qu'on refoule les autres langues, puisqu'on est amené à voyager aussi, etc. Mais par expérience et à travers tous les travaux que les scientifiques ont fait, il est démontré qu'une personne qui parle déjà une, deux, trois langues maternelles a plus de facilité d'apprentissage d'une autre langue, mais aussi d'apprendre des choses comme les mathématiques, les physiques, les chimies, etc. Le message principal que j'ai voulu véhiculer, c'est qu'on a en commun cette langue qui est le français dans la communauté francophone, mais il ne faut pas, en dépit de tout ça, oublier nos langues nationales qui sont très, très importantes, pour moi, dans lesquelles on apprend plus rapidement à nos enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à les négliger, à même, limite, les perdre et tout. Donc, pour moi, il était important de rappeler cette place importante qu'occupent nos langues, à côté de la langue française, bien sûr, qu'il ne faut pas absolument refouler, puisque c'est une langue de communication qui nous sert à communiquer avec d'autres populations avec lesquelles nous ne partageons pas une langue commune. Mais à côté, il faut revaloriser nos langues, quitte à ce que, vraiment, les mêmes ramener, un peu, comme le disait un monsieur tout à l'heure, à l'école, parce que sinon, on risque de totalement les perdre. Il n'y a pas de magie, c'est de leur parler ces langues-là. Peut-être, si l'apprentissage est compliqué juste dans la discussion, c'est d'essayer de les intéresser à travers des contes, des histoires, en tout cas des choses qui peuvent les intéresser, qui peuvent les amener ou les pousser à venir, à apprendre et à venir vers ces langues-là. En fait, l'idée pour moi, c'est d'aider les enfants à comprendre que nos langues aussi ont de la valeur et sont stylées, en fait, sont belles. Ce sont des langues aussi belles que le français, parce qu'on a tendance parfois, comme le disait un intervenant, de se dire, bon, si je parle le français, c'est que je suis dans l'élite. Mais tu peux être dans l'élite et parler français, mais aussi parler ta langue maternelle. Donc, à toutes les femmes du monde, enfin, à toutes les femmes africaines, à toutes les femmes guinéennes, pour moi, le message, c'est d'essayer de transmettre ces langues-là à nos enfants. Sinon, dans quelques décennies, je pense que nous allons nous retrouver un peu désœuvrés à ce niveau-là. Merci. Merci.